Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, son genre, mauvais genre, confinés, non confinés, coronavirusés, non coronavirusés, c'est bad news. Alors j'ai fait un AVC et j'ai fourché. Bon début de semaine. Bad news, c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de confinés. Je rappelle que Bad news est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. On commence tout de suite avec une vidéo d'un confiné qui nous regarde, et c'est Christophe. Bonjour à tous, moi pendant le confinement, j'apprends à écrire des mots. Aujourd'hui, je vais apprendre à écrire le mot M. Un A, un I, avec le petit point, un M, et un E. Bon confinement à tous. On passe tout de suite à, en bref, des Lodi. Confinement oblige, les rues sont vides, ou quasiment, parce qu'à Paris, croyez-moi, les rues ne sont pas vides, et le voisin de mes parents, il continue à faire la fête. Là, il est en train de fabriquer, de faire des travaux chez lui, et il y a un gars qui vient l'aider tous les jours. Voilà, bon, je ne donne pas l'adresse de mes parents, je ne balance pas aux flics. Mais enfin, il y en a qui suivent moyennement le confinement quand même. Bref, le confinement est pas mal suivi, à Troyes, semble-t-il, puisque les chevreuils ont commencé à envahir la ville. Il y a des chevreuils dans Troyes. Et pourquoi j'en parle dans Bad news ? Parce que finalement, c'est une good news. C'est parce que ces chevreuils sont complètement pétés. Ils sont bourrés. Des chevreuils ivres envahissent Troyes. La preuve, il y en a un qui est mort, l'autre qui s'est jeté dans le canal, et c'est les pompiers qui l'ont sauvé. CF la photo. Vous allez me dire comment des chevreuils arrivent bourrés dans Troyes. Alors, il y a une explication. Parce qu'ils mangent des petits bourgeons remplis d'alcaloïdes. Alors là, je vais lire, parce que croyez-moi, je suis pas hyper fort. En fait, les bourgeons contenant de l'alcaloïde ont un effet psychotrope sur les chevreuils. Le sucre également contenu en grande quantité dans les bourgeons se transformerait en alcool dans la pence de l'animal. Du coup, ils arrivent péter dans Troyes. Moi, j'ai des bouteilles de bière que des gens m'ont apportées à la maison. Je bois pas d'alcool, j'en ai. C'est vrai que je pourrais en faire boire à mon chat pour m'amuser un petit peu. Ça, on s'ennuie en confinement. Et au lieu de nettoyer nos chats avec du gel hydroalcoolique, et les buter et les emmener chez le véto, autant leur faire boire de l'alcool. Je n'ai pas dit ça. Ne faites pas ça. On regarde tout de suite une vidéo d'un confiné, et c'est toujours Christophe. Bonjour à tous. Moi, pendant le confinement, je apprends à bien écrire les lettres de l'alphabet. Aujourd'hui, j'écris la lettre Q. Pour ceci, on fait un gros rond. Et il ne faut surtout pas oublier que la petite queue passe toujours par le gros trou du cul. Bon confinement à tous. 100 50 K Ça, c'est un feu d'artifice avec mes mains parce qu'on est confiné, je peux pas le faire dehors. 150 K Merci, merci de me suivre. Merci pour tous vos abonnements et pour vous remercier encore plus. Je prépare un court-métrage, une fiction, un docu-fiction qui s'appelle YouTube m'a tué et qui sera disponible sur la chaîne cette semaine. Je ne sais pas quand. J'ai prévu des bad news pour tous les matins cette semaine. Pas demain, puisque demain c'est mardi et qu'on a la bad news de 17h45 avec Thomas. Une spéciale Eudepack. Mais cette semaine, à 8h45 du matin, vous allez avoir une surprise. La surprise des 150 K avec des guests. J'ai réussi à créer ce court-métrage en confinement. Il dure plus de 25 minutes. Je vous laisse la surprise. Pour les gens qui me suivent depuis très longtemps, ils vont se dire « Quoi ? Il a ressorti ça ? » « Oui, je déteste les échecs. » Voilà. En tout cas, si vous avez des vidéos à m'envoyer comme Christophe l'a fait, allez-y. Contacte-une-case-en-moins.com Pareil si vous avez des bad news, contacte-une-case-en-moins.com Ça s'affiche là et ça m'emmerde parce que ça me prend plus de temps dans le montage. Si vous me faites des vidéos confinement, moins d'une minute, 45 secondes, c'est très bien. 30 secondes, c'est super. Pas de musique, de film ou quoi que ce soit. Musique libre de droit si vous utilisez de la musique. Et on regarde la dernière vidéo de Christophe en confinement. Bonjour à tous. Moi, pendant le confinement, j'apprends une formule mathématique. 8 égale 0 moins x. Bon confinement à tous. Nous passons à la bad news du jour de Steve. Steve a trouvé cette bad news dans le Telegram. Ah, quelle bad news. C'est la nuit. Nous sommes à Van. Et c'est pas une van. La ville, Van. Et le presse, tabac, presse est fermé. Là, trois hommes décident de le braquer. Ils démontent la vitrine. Entre à l'intérieur et se dirige directement. Là, c'est un roux, ça. Directement vers la caisse. Le propriétaire, Erwann Le Galet, qui habite juste au-dessus de son établissement, entend le bruit. Il se met à la fenêtre et se met à crier. Mais qu'est-ce que vous faites ? Là, les trois mecs, ils prennent peur. Ils se disent, oh putain, on nous a entendu. Alors, il est trois heures du mat' quand même. Ils se disent, oh putain, il faut qu'on parte vite. Ils essayent d'ouvrir la caisse. Ils n'y arrivent pas. Ils ont peur. Ils partent en courant. Et ils attrapent le seul butin qu'ils ont eu de ce cambriolage. Des boîtes de Ricola. Les mecs sont partis avec des boîtes de Ricola uniquement. Ils n'ont pas pris de paquet de clopes. Ils n'ont pas pris d'argent. Ils ont fui avec des boîtes de Ricola. Et Erwan a prévenu la police. La police les a chopés parce que, de toute façon, en période de confinement, des voitures la nuit, il n'y en a pas 12 000. Et des voitures la nuit remplies de paquets de Ricola. Tu reconnais direct les mecs. Il y avait des paquets de Ricola sur tout le chemin quand ils ont fui. Ils ont été arrêtés. Les mecs étaient dans une voiture volée à Nantes. Deux d'entre eux étaient mineurs, 16 et 17 ans, et un mec de 33 ans. Donc maintenant, j'aimerais qu'on parle, avant de se dire au revoir et à demain, un gars de 16 ans et un gars de 17 ans, avec un gars de 33 ans, qui vole une voiture pendant une période de confinement pour aller voler des Ricola à vanne. Ça, ça ressemble à une vanne quand même. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci de donner sur Tipeee. Ça permet à l'émission d'exister et de continuer. Je n'aurais jamais cru que cette période de confinement soit aussi longue. Je n'aurais jamais cru faire autant de bagnoces tous les jours. Mais c'est un kiff de vous voir de plus en plus nombreux, vous abonner à la chaîne. Merci encore pour les 150K. Très bientôt, YouTube m'a tué. Le con-métrage pour vous remercier de vous abonner. Des bisous. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?